bonjour tout le monde ah il s'endort là derrière là ça va on va peut-être le réveiller ici voilà est ce qu'on va avoir quelque chose aujourd'hui enfin j'oublie de reparler de ça la balance on peut le mettre de côté je m'excuse j'ai quelques minutes de retard mais j'étais en train de faire mon terreau alors le terreau vous allez me dire mais qu'est ce qu'elle fait du terreau à cette heure ci on va dans le jardin ah mais si pour le jardin de jano il nous faut du terreau hop allez on y va je vous laisse faire vos premiers partages inviter vos amis inviter alors pour inviter pour celles qui savent pas comment faire en dessous de mon live ya marqué partager vous cliquez dessus et ça va directement sur votre mur ou alors vous pouvez cliquer dessus et choisir le nom de vos amis qui sont sur facebook c'est sûr que si vous connaît la voisine et qu'elle n'est pas sur facebook ça sert à rien parce qu'elle verra pas donc prenez vraiment tous vos amis qui sont sur facebook et vous les invitez et vous verrez bien ceux qui ont envie de venir ils viendront ceux qui ont pas envie de venir ils n'ont pas c'est libre ça ne vous engage pas grand chose d'inviter des gens ça me coûte rien déjà donc allez hop sur ma page oui vous savez que j'ai une page aussi mais j'avoue que je vais jamais rien voir dessus mais enfin bon voilà il paraît qu'il faut alors je fais un peu voilà et après dans les différents groupes yop 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 bon après il ya plein de groupe encore on pourrait partager mais je sais même pas parce que après il ya parfois des des administrateurs qui refusent parce que parce que je pourrais leur faire du tort donc pour beaucoup c'est pas grave c'est pas grave mais vous vous êtes sur plein de groupes aussi donc pensez à partager sur tous les groupes parce que c'est vrai que c'est sympa ça nous aide nous les conseillères tout autant qu'on ait un alors on va se mettre comme ça on tourne dans l'autre sens et comme ça normalement fait glisser sur la gauche et voir les commentaires ça y est je vous ai bonjour estelle marie annick et 12 autres colette martine florence maribonne marcel frédéric jacotte janine laurence nathalie brigitte simone et toutes les autres et tous les autres qui vont arriver que ce soit maintenant ou en replay bienvenue dans la cuisine nous sommes le dimanche avant pâques dimanche des rameaux donc bon si vous allez à la messe normalement vous allez pouvoir ramener un petit rameau si quelqu'un il va et veut m'envoyer un rameau béni ça me fera très plaisir parce que c'est bon voilà c'est bien d'avoir voyez là j'ai mis un décor de pâques mais j'aimais bien quand j'étais petite on allait chercher un rameau qu'on laissait dans la cuisine parce que c'était comme ça alors je rappelle bonjour christiane céline qui sait qui encore jacquille qui est la mireille voilà merci mireille d'inviter tes amis c'est toujours très sympa bonjour myriam je rappelle que pour les gens qui veulent s'équiper du des boîtes sous vix villing j'ai fait des petites emplettes hier pour compléter parce qu'ils ont plein de nouvelles boîtes et et c'est génial parce que voilà ils ont ils se développent de plus en plus ils ont même j'ai vu vous savez parfois dans certaines boîtes on a envie de mettre un petit sopalin au fond de la boîte pour prendre l'humidité c'est pas une bonne chose parce qu'il n'y a rien de pire pour macérer par contre ils ont sorti des petites grilles alors j'ai voulu les commander mais c'est déjà en rupture ou c'est encore pas tout à fait arrivé donc c'est un peu pour ça que je suis allé dans une boutique et je trouve que ça va être sympa d'avoir ces petites grilles au fond des plats donc hier comme je me suis avant-hier je me suis fait plaisir j'ai reçu un bon avec 30 combien c'est 30% de remise sur la pompe donc hier soir il y en a plusieurs qui m'ont demandé le flash code alors je ne sais pas si ça marchera je leur ai mis le flash code ici et ça vous permet d'avoir 30% sur la pompe il ya deux pompes différentes je connais pas la différence entre les deux pompes parce que je suis pas conseillère de ce produit là je suis simplement consommatrice depuis trois ans et j'avoue que j'adore ces produits je vous en parle depuis trois ans parce qu'il ya plein de formes différentes et surtout c'est costaud ça permet de conserver ses aliments de deux à cinq fois plus longtemps donc voilà vous pouvez préparer l'avance et le plat que je viens de vous montrer peut rentrer dans le grill donc ça c'est aussi intéressant si vous faites du batch cooking vous préparez dans ce plat là vous mettez sous vide dans votre frigo et quand vous devez manger vous enlevez le couvercle évidemment et hop on peut poser directement dans le grill donc voilà voilà pourquoi j'aime toutes ces petites toutes ces choses dont je vous parle régulièrement alors qui c'est qui est arrivé aussi marcel roseline lily nadine coucou nadine j'espère que tu vas bien qui c'est qui encore myriam corinne alors elle s'appelle pas comme ça mais elle se reconnaîtra donc la semaine prochaine c'est samedi prochain c'est le grand jour corinne alors elle se reconnaîtra mieux estelle une autre estelle à tu vas boire un café en bord de mer nadine ah bah il fait beau chez toi ici aussi grand beau temps enfin là c'est grand beau là bas c'est grand noir allez on va y aller qui sait qui encore petite fleur des îles bonjour nathalie de la montagne il sait qu'il ya rachel vous êtes nombreuses ce matin sabine sabine il ya longtemps que je t'ai pas vu de sabine du sud on va dire parce que c'est vrai que oui oui corinne grand jour bon si tu veux on se parle cette semaine pour que je t'aide corinne fait partie de ma nouvelle équipe il ya trois personnes qui depuis janvier ont rejoint mon équipe et la première a déjà gagné son kit donc je suis super contente pour elle il y en a deux autres qui elle c'est parti bonjour cécile aussi voilà 19 degrés à 7 heures ci alors ici où est ce que j'ai interrompte je ne sais même plus où est-ce que j'ai interrompte sur mon téléphone en général attend alexa quelle température alexa quelle température bon elle vexée je pense que c'est tout on s'en fout bonjour sylviane florence 40 personnes estelle merci tout plein estelle pour la comptabilité bonjour natalie le temps est mitigé du côté de la bourgogne chez natalie on y va on est parti ici c'est bon on dégage ça je vous ai dit qu'on allait avoir du boulot donc j'ai certainement dépassé mon heure mais c'est pas grave vous pourrez regarder le reste en replay donc on va faire le jardin de jeanot lapin pour ce faire on va faire un grand cookies et je sais pas si vous avez regardé les infos hier soir c'est la mode du cookies en france ont fait toutes sortes de cookies donc ben voilà nous on va faire un cookies qui sera la base du jardin ensuite et bien dessus on va faire une petite ganache avec 150 g de chocolat et 150 g de crème en voyant c'est pas qu'un alors voilà c'est pour ça qu'on le fait aujourd'hui parce que si vous voulez le faire pour la semaine prochaine c'est pas dimanche prochain qu'il faut que je vous présente un gâteau de pâques dimanche prochain on fera quelque chose vous savez que je serai sur le salon de moellan sur mer dimanche prochain mais normalement tout va bien la conseillère qui organise ça et je la remercie du fond du coeur d'avoir fait appel à moi dimanche prochain elle elle sait que j'ai les grilles que j'ai le robot et que j'ai besoin de cuisiner donc normalement j'ai une prise de courant voir plusieurs mais je pars avec quelques rallonges c'est toute une organisation d'aller faire un salon parce qu'il faut en emporter des choses là j'ai tout sur place mais quand on fait un salon et ben je peux vous dire qu'il faut penser à tout d'avance voilà et après ben sur notre ganache il va falloir mettre du terreau et c'est ce que je faisais tout à l'heure donc vous connaissez les petits gâteaux oreo donc j'étais en train de les nettoyer c'est pour ça que j'ai eu un petit peu de retard on va mettre notre petit terreau et après une petite déco donc voilà ça vous va ah oui en salé j'ai dit qu'on ferait quelque chose de ultra rapide il ya une recette qui est sur le robot et dans le livre aussi pour celles qui sont équipés celles qui sont pas équipés c'est pas grave la recette vous pouvez la faire dans le plat de cuisson du grill exactement de la même manière moi je me suis pas cassé la tête parce que le gâteau va me prendre du temps donc on va faire ça c'est one pomme pasta crevette mascarpone donc vous pouvez pas de crevettes vous pouvez mettre autre chose pour mettre des dés de saumon vous pouvez mettre des lardons après le one pomme pasta il ya beaucoup de gens qui ne connaissent pas ça veut dire qu'on flanque tout dans le bol ou dans le plat cuisson du gris on est en route avec le liquide et les pâtes elles vont au plus liquide et comme ça on est tranquille ça se fait tout seul il n'y a pas de surveillance on cuit pas des pâtes d'un côté et après on mélange pas d'un petit patata on salue pas 50 trucs où on fait tout dans le bol où on fait tout là dedans c'est tout alors moi je pense qu'on va commencer par faire le gâteau parce que normalement je vais vous dire le gâteau c'est beaucoup plus long que ce qui est prévu alors j'avais prévu de fermer les rondelles de courgettes mais on va montrer autrement quand j'ai fait ma gym ce matin je vous raconte c'est pour ça j'ai un peu chaud j'ai tout ouvert partout je suis en courant d'air alors pour faire le gâteau il nous faut donc on va faire un gros cookies il nous faut du beurre alors mon beurre il est dehors depuis longtemps dedans j'ai mis le couteau pétrisseuse vous avez n'importe quel robot vous suivez la recette d'un cookies sur votre robot tout simplement alors voyez jacquille la connaît bien la recette elle dit que c'est super bon bonjour sylvie bonjour dominique 1 bonjour corinne c'est une autre corinne qui est là encore bonjour estelle bonjour alison alison a fait son live hier soir donc je sais que certaines sont allées la suivre alison fait des live vous pouvez les voir en replay donc c'est elle qui s'appelle attendez que je vous dise son nom pépite hair beauty shop pépite vous tapez regardez elle vient de parler là elle est en dessous de estelle quand elle parle et alors elle avait des gâteaux si vous n'avez pas envie de faire des gâteaux maison elle avait des gâteaux je crois elle a des cosmétiques du shampoing la lessive elle est absolument extraordinaire elle sent bon hier j'ai fait une lessive mon mari est rentré oh là là qu'est ce que ça sent bon dans toute la raison donc vous voyez très pratique c'est les souples c'est des feuilles en plus fini les barils de lessive à porter hyper lourd là c'est des feuilles donc vous mettez une demi feuille ou une feuille entière dans votre machine à descendre il n'y a pas besoin de soupline ça sent super bon parce que moi ce que j'aime c'est que ça sent bon alors si j'allume le robot c'est mieux donc on mélange 180 g de beurre avec 150 g de sucre vous savez que je fais toutes les pesées d'avance pour ne pas vous embêter à ce que je pèse évidemment le robot allcook pèse un celui-là vous n'oubliez pas qu'il pèse alors pour celles qui découvrent faut savoir que le robot allcook c'est le jumeau du compagnon simplement nous chez allcloud on vous le propose à 1299 euros complet avec la cuisson vapeur avec le petit bol qu'on va utiliser tout à l'heure pour faire justement le terreau du lapin du jardin et avec avec les râpes donc on va utiliser aussi tout à l'heure allez là nous on se met en mode manuel alors vous savez que une fois que les recettes sont faites rédigées ensuite j'ai la chance que patricia les mettre sur l'application donc vous les retrouvez moi là devant vous je le fais en mode manuel mais après vous quand vous suivez une recette vous n'avez pas besoin de réfléchir quand vous irez chercher le jardin de jeanot et vous appuierez sur suivant 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 c'est tout mais la première fois il faut bien tester un petit peu c'est pour ça que parfois je fais une recette et quand je la rédige je transforme certaines choses donc méfiez vous un peu c'est pas toujours identique au live voilà alors nous on va mélanger la notre histoire vitesse 7 pendant allez 30 secondes on est parti ah ben c'est ce que j'avais écrit non mais c'est le comble à 30 secondes vitesse 7 comme quoi j'ai quand même de la suite dans les idées parce que les recettes que je vous fais comme ça je les ai pas faites sinon je passe plus les portes alors c'est vrai que j'ai une grande porte bien large là maintenant dans ma cuisine mais enfin bon quand même donc si là j'ai repris le sport depuis lundi dernier je fais du sport tous les jours c'est pas c'est pas pour déjà comme ça le gâteau va falloir le manger donc ah oui pépite tu t'es couché à 2 heures du matin ça m'étonne pas mais moi j'ai lu tous vos commentaires hier soir jusqu'à pas loin d'une heure effectivement aussi allez ça suffit pas il faut remettre remettre un peu de temps donc je vais remettre 30 secondes et donc là on va mettre une minute ensuite on va y rajouter un oeuf tout est prêt c'est ça sinon ça va voilà on va y rajouter un oeuf pour celles qui veulent noter les ingrédients je sais pas si sylvie est là je n'ai pas vu non elle n'est pas là elle n'est pas encore connectée on va lui mettre de la vanille liquide alors sur terre exotique vous avez une petite bouteille comme ça de vanille liquide évidemment elle est petite parce que c'est du concentré si vous voulez prendre de la baignée c'est pas la même chose ça ne fera pas la même chose donc ça c'est vous voilà c'est voilà terre exotique vous savez que c'est ce que j'utilise très souvent et ben là c'est parfait donc là on ouvre donc ce qu'on est en train de faire c'est un gros cookie on casse l'oeuf vous savez que quand je vous quitte quand on se quitte à 11 heures je mets france inter et j'écoute une émission de cuisine qui est super donc c'est je n'arrive jamais à retenir le titre c'est pas grave mais c'est toujours très bien fait et c'est votre riz là j'en sais plus quoi la voudrie qui fait ça et c'est vraiment extra et donc notre jour je sais pas c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant c'était sur la polenta donc j'ai commandé le livre donc un c4 vous aurez des recettes à la polenta vous pouvez déjà en acheter un si vous voulez comme ça vous aurez ce qu'il faut pour faire en même temps donc ensuite il me faut un oeuf il me faut de la vanille liquide on met les choses dans l'ordre s'il vous plaît et on va mélanger 20 secondes vitesse 7 j'ai écrit un petit peu de valie très peu hein c'est vous pouvez à la rigueur faire un bouchon comme ça mais bon vous allez salir le bouchon ça va dégouliner partout c'est c'est ballon ça hop voilà on ferme et j'avais noté 20 secondes vitesse 7 n'est pas entendu ma cloche j'adore ma cloche ce qu'il ya de bien avec ce robot c'est qu'on voit tout ce qui s'y passe voilà ensuite on va les rajouter et cucuc 240 g de farine on va rajouter 10 g de maïzena et un demi sachet de levure alors la levure je vais la mettre tout de suite dans la maïzena un bon coup comme ça c'est fait donc là j'ai 10 g de maïzena avec un demi sachet de levure je mets tout ensemble avec la farine voilà voyez les petits pots tubes si vous les avez c'est pratique pour préparer les pesées d'avant vous êtes toutes à me regarder mes petits pots là ça fait une éternité que je les ai plus un jour comme dit la chanson donc on mélange la farine délicatement pour pas en foutre parce que c'est ça on s'en fiche mais c'est pour pas en mettre partout comme ça voilà voilà vous voulez voir voilà ce que ça nous donne voyez c'est sucre et beurre c'est pas riche du tout hein ça plus tout le chocolat qu'on va mettre dedans je vous assure que c'est pas riche et qui c'est qui va manger tout ça c'est billy on va falloir trouver une solution peut-être bien je vais réussir à le congeler pour l'année la semaine prochaine voilà donc on a mis 240 g de farine un demi sachet de levure et 10 g de maïzena on ferme et on met 10 30 secondes vitesse 7 c'est bien parce que je suis toujours sur vitesse 7 comme ça je me casse pas trop la tête c'est pas mal c'est pas mal on va lui rajouter maintenant alors j'ai trouvé que c'était énorme la quantité je suis la recette que j'avais trouvé mais 180 g de pépites de chocolat alors vous avez pas de pépites de chocolat c'est pas grave vous prenez une tablette de chocolat noir lait caramel ce que vous voulez parce qu'on peut varier et silence et vous coupez avec un couteau des petits morceaux tout simplement si vous avez le robot vous commencez par ça et vous mettez dans le robot et vous explosez votre chocolat mais pas trop c'est pas de la poudre de chocolat qui nous font c'est vraiment des pépites donc là moi c'est un mélange de pépites de chez chocolat vice donc ça devrait être bon pensez aussi alors vous trouvez ça effectivement en grande surface les pépites de chocolat ou les drogues de chocolat ça s'appelle aussi comme ça si vous allez sur les sites de valrona ou autre souvent ça s'appelle des drogues de chocolat mais voilà après c'est vous qui choisissez si vous prenez des pépites de chocolat en grande surface pour faire un joli dessert ce sera pas le même type de chocolat donc alors attendez là c'est pas assez mélangé à mon goût donc je vais augmenter la puissance non mais c'est pas ça que je veux faire hop je vais augmenter votre manuel je vais augmenter la puissance je vais aller vitesse 9 pour mieux mélanger voilà 10 c'est parfait 10 ça va nous faire une boule de pâte pause voilà regardez je suis partie vitesse 10 et ça m'a fait une boule de pâte donc c'est quand même pas mal donc maintenant dans la boule de pâte je vais rajouter 180 grammes de chocolat alors là par contre je vais faire peut-être un peu moins fort parce que sinon voilà j'ai peur que mes drogues de chocolat ils s'explosent donc j'ai mis une vitesse 5 pas mal alors ça on peut mettre derrière la vanille on peut la ranger aussi le plateau voyez je vous prépare toujours tout sur des pépites on met ça là et on va aller chercher le plat de travail donc tout est prêt on va travailler sur la toile c'est pas tu m'énerves de taper la fenêtre alors comme ça voilà stop pose c'est parfait extra donc on va travailler sur la toile c'est pâte directement dessus avec un cadre donc vous prenez le cadre que vous avez ça peut être un cadre rond ça peut être un cadre la semaine dernière on a fait on a fait le flanc pâtissier ou la semaine d'avant je ne sais plus eh bien c'était un rond le jardin de jeanot vous le faites dans le cadre que vous avez et si vous n'avez pas de cadre vous le faites dans un moule tout simplement mais j'avais peur que dans un moule parce que vous avez des moules flexipan qui sont parfaits vous avez si vous regardez bien vous avez les moules ronds vous avez évidemment des moules en forme de marguerite et mercredi je pense qu'on fera une marguerite la recette flexipan vous avez des moules en forme de de carrés vous avez il ya plein de formes de moules différents donc vous pouvez le faire comme vous voulez vous pouvez aussi le faire en individuel évidemment mais ça sera plus aussi facile de faire un jano là-bas un jardin des gâteaux pour pâques je vous en ai déjà fait plein puisque ça fait des années quand même que je fais des live donc sur facebook vous tapez en vous avez trois petits points vous cliquez sur ces petits points ensuite si vous regardez il ya marqué rechercher vous cliquez sur rechercher et vous tapez pâques voilà et vous allez voir plein d'idées de recettes de pâques que j'ai déjà fait vous savez dans le mini muffins j'ai fait le petit gobelet en en comment en cookies aussi où on a mis une petite crème de l'oréo et la petite carotte ou l'optitude lapin j'ai fait un vrai gros lapin à un noix avec habillé blanc habillé de noix de coco j'ai déjà fait plein plein de choses donc tous les ans et bien je cherche à faire autre chose et je crois que celui là je ne l'avais jamais fait donc voilà bonjour morissette je vois qu'elle vient d'arriver aussi bonjour chantal bonjour vanessa coucou xavier evelyne aussi qui est arrivé voilà pascal hop 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 bon dimanche à toi alison pépite donc ici on va étaler d'abord sur celui là je vais mettre un tout petit peu de farine pour être sûr que ça ne colle pas tout à l'heure au démoulage alors où est-tu ma farine là un peu pas grand chose mais un tout petit peu ce sera plus facile donc je l'ai mis sur une plaque mais évidemment pour pouvoir l'étaler j'enlève la plaque donc les plaques comme ça vous les trouvez soit sur si le pâte elle est noire soit sur flexipan elle est celle là donc voilà on va récupérer c'est haut hop vient à la pâte voilà voyez ça vous fait une belle pâte bon elle est riche en pépites de chocolat c'est moins qu'on puisse dire on ne gaspille rien j'y mets les mains évidemment avant de commencer la cuisine on se lave les mains ça ça va de soi voilà alors on va étaler à peu près notre pâte au début à la main à vous pouvez l'étaler aussi si vous voulez avec le rouleau mais vous allez voir que à la main c'est pas mal si vous l'étaler au rouleau faudra fariner parce qu'elle colle un chouillon je pense elle colle pourquoi elle colle parce qu'il ya il ya du beurre il ya un peu de beurre dedans un peu beaucoup de beurre alors ce n'est pas tout à fait régulière ce pas très grave le jardin est ce qu'il est régulier votre jardin n'ont pas tout à fait moi il ya des trous il ya des bosses ya les taux que ah ouais on pourra faire un monticule de taux que ça fera rire mon mari donc on le fait un peu plus grand voilà c'est un peu plus grand que votre cadre parce qu'elle va falloir faire les bordures et oui ça va être bon parce que j'ai mélangé chocolat noir et chocolat au lait alors je peux vous dire que hier soir on s'est régalé voilà vous appuyez bien vous prenez votre corps c'est bien que ça sert toujours la corne et on coupe jamais coupé sur une toile silpat ou la toile millimétrée avec un couteau 1 sinon vous coupez la toile vous n'avez pas vu pour voilà et ça c'est pas régulier c'est très bien le jardin faut pas qu'il soit régulier on va venir le coller tout simplement ici voilà je pense que j'aurais même durable ça fait un peu beaucoup un aller bon du coup c'est pas grave c'est elle avait dit un cadre carré 20 sur 20 euros j'ai pris un petit peu plus par contre j'ai pas beurré le cadre ça risque de coller si ça colle on mettra un coup de couteau voilà ici c'est pareil on va couper un petit peu donc voyez le votre corps n'a vous sert tout le temps pour plein de choses pour faire des coups pour voilà alors normalement la pâte j'aurais dû la mettre au réfrigérateur pendant 30 minutes et là la pâte dans le cadre je devrais la nette pendant 30 minutes au congélateur vous imaginez que ben je vais pas vous garder et vous faire des sourires pendant tout ce temps là donc vous vous le ferez moi je le fais pas voilà 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 alors pourquoi j'avais celle là parce qu'au départ elle avait dit qu'il fallait étaler entre deux toiles s'il pas honnêtement avec mes petites bimines c'était très bien maintenant on souvient je garde toujours ces fameux papier papier sulfurisé qui est sur les pâtes quand vous les achetez là si je fais cuire ma pâte comme ça elle va se casser la margoulette donc la solution c'est de prendre le papier donc c'est les grandes feuilles que j'ai roulotté comme ça je vais en mettre une au fond ça devrait pas gonfler on va mettre ça comme ça donc si vous l'appeliez sur la longueur ça devrait aider à tenir voilà vous la mettez compte pour essayer c'est pour essayer de la faire tenir sur que la pâte ne tombe pas voilà et comme normalement ça colle pas c'est fait pour pas coller ce papier ça devrait être bon parce que dans la recette c'était pas ça c'était du papier d'alu et vous savez que je suis contre le papier d'alu parce que l'alu passe dans les aliments surtout quand vous chauffez donc vous imaginez là et ben ça va passer dans les aliments donc on va mettre notre grille dessous et on va aller logiquement là 30 minutes au congélateur évidemment on n'a pas le temps donc nous on va aller au four le four réchauffé à 175 et on va aller faire cuire notre cookies normalement dix minutes dix minutes s'il vous plaît minuterie voilà c'est bon dix minutes à son sens à 175 c'est bien ce que je disais un étalé un dans un cadre 20 20 bordure pas régulière ensuite on la met au congélo pendant 30 minutes on dit qu'il faut mettre de l'alu tout autour nous on a mis du papier sulfu c'est beaucoup mieux bonjour katie qui vient d'arriver hop tout tout il y en a pas mal qui marche matin patricia est pas là parce qu'elle marche katie pont laver n'est pas là parce qu'elle marche aussi voyez il y en a qui marche moi je marchais aussi le matin mais maintenant je suis avec vous on peut pas être partout donc voyez au niveau de la pâte je pense que pour ce cadre là il ya peut-être un peu trop de pâtes pas grave on va les transformer en petits cookies et vous savez quoi et bien on va les faire que maintenant que vous en pensez ouais on va pas les termes où est-ce qu'il est le on n'a pas besoin de mettre le grand grill en route on va mettre le standard allez on enlève la grille vous savez comment enlever les grilles vous avez un petit bouton là et un petit bouton là vous appuyez dessus et vous enlever la grille comme ceux ci on récupère le plat et on va faire des tout petits cookies voilà voilà voile du volo volou qu'on va cuire directement dedans vous faites une boule à la rigueur et après ce truc on écrase faites une boule vous voyez vous voyez faire la oui on écrase on écrase ça va faire des petits cookies c'est pas c'est pas une mauvaise chose on ne gaspille rien évidemment donc ça c'est bien pour les petits goûters comme ça donc soit vous laissez la même quantité vous faites des petits cookies même s'ils sont pas de forme régulière il ya un peu de beurre dedans donc il ya des risques qui s'étagent allez on ferme on met en route au bas je vais être ça je vais mettre que jusqu'à 230 exceptionnellement un peu il ya des chances web des cookies pour monter exactement estelle on ne gaspille rien derrière ça ensuite on a une petite ganache à faire mais avant de faire la ganache je vais je vais je vais utiliser ce bol là le deuxième bol voilà on ouvre et on va faire parce que il faut le faire alors la ganache la ganache il faut chauffer 150 g de crème donc dans le pichet tube vous pensez à mettre le couvercle 150 g de crème qu'on versera ensuite sur 150 g de chocolat alors le chocolat vous pouvez choisir ce que vous voulez moi j'ai choisi parce que je suis pas gourmande le chocolat azélia de chevalrona parce qu'il est à l'amande il a un petit bout d'amande et trop bon ce chocolat 35% de cacao pas d'amande de noisettes d'ailleurs à haze lmuth 1 en allemand à haze lmuth donc facile à doser et à faire fondre puisque vous savez que c'est des petites pistoles enfin ça s'appelle pas des pistoles c'est très simple et c'est comme ça donc faut faire fondre la crème la verser sur le chocolat mélanger et rajouter 30 g de beurre d'accord ça c'est ce qu'il va falloir qu'on fasse je peux commencer à faire chauffer la crème oui on va faire ça va gagner on le met une minute max et nous dans le petit bol et bien qu'est ce qu'on a fait qu'est ce que j'ai fait tout à l'heure j'ai pris les oreos là comme ça j'ai enlevé le plus possible de cette espèce de crème blanche alors je sais c'est bon manger avec mais nous on veut du terreau on veut pas de blanc donc voilà j'ai pris un petit paquet complet j'ai mis là dedans et on va faire du terreau voilà c'est tout simple je l'ai fait déjà c'est pas la première fois que je fais ça donc vous connaissez le truc du terreau je l'ai fait quand on a fait les mini muffins comme ça voilà pour les personnes qui reçoivent leur robot quand vous mettez le petit bol au début ça peut être un peu dur n'oubliez pas de mettre le petit couvercle mais ça peut être un peu dur parce que tous les joints en silicone sont un peu durs donc allez on va en marche arrière on va aller en mode manuel mode manuel s'il vous plaît on va aller au max 1 alors vitesse 13 vous vous souvenez ce que ça fait ça mix ça s'arrête ça mix ça s'arrête pourquoi ah c'est notre crème pour l'instant je vais laisser comme ça silence d'accord ça vitesse 13 parce que c'est une vitesse je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de robots qui est ça parce que quand vous mixez certaines choses elles montent au dessus des couteaux et les couteaux ils tournent en bas donc là l'avantage c'est que vitesse 13 ça mix très vite ça s'arrête donc ça retombe donc c'est beaucoup mieux donc vous pouvez commencer comme ça pour effectivement commencer à bien broyer et après vous mettrez vitesse 12 d'accord donc là automatiquement on va faire un peu de bruit mais je vous rappelle quand même que c'est le robot le plus silencieux si vous voulez les comparatifs avec tous les robots toutes les données ont été faites d'ailleurs dans 60 millions de consommateurs je sais pas combien il ya de millions maintenant il ya eu un article qui est fait il faudra que je vous le repasse comme quoi le compagnon qui est le jumeau de celui là c'est le meilleur robot sur le marché aujourd'hui il a détrôné tous les autres robots que vous connaissez donc l'article ben c'est c'est 50 60 millions j'ai fait encore à 50 millions de consommateurs aujourd'hui c'est le compagnon soit au coup que soit compagnon qui est le meilleur robot sur le marché et surtout le plus silencieux et ça mais là automatiquement on va mixer donc ça va faire du bruit voilà ça y est c'est parti mon petit voyez il tourne et ça s'arrête et là je pars vitesse 12 comme c'est transparent on voit à travers vous allez voir que 20 secondes il me reste plus grand chose c'est plus que de la poudre et donc c'est mon terreau voyez mon terreau est ce que j'aurais assez de terreau ou est ce qu'il faut que je prenne un deuxième paquet j'ai un deuxième paquet mais si je j'ouvre je vais le manger on va bien voir si j'ai passé je reprendrai ça devrait aller donc j'ai pris un paquet voyez cette taille là c'était en l'autre 2 donc je peux vous montrer que parfois voilà c'est ça alors je sais pas s'il ya plusieurs tailles de diamètre et autres mais voilà c'est un paquet donc le terreau il est fait on va mettre ça de côté voilà ça c'est fait et j'ai deux couvercles sur mon plan de travail c'est parfait donc la crème on va faire toute façon il faut qu'on la mette sur le gâteau donc on a le temps donc ce que je vous propose de faire en attendant on a tout avancé un là tout est prêt quasiment pour pouvoir faire coucou sandrine bisous à tes petites vaches sandrine faudra qu'on s'appelle parce qu'il faut que je sache que ce que je fais voilà et ben non on va faire on va chercher ici puisque normalement on devrait plus avoir besoin de ce robot vous avez ici je rappelle que devant vous avez la bibliothèque des recettes donc si vous voulez savoir combien il ya de recettes vous tapez sur bibliothèque de recettes et lui il va chercher donc moi comme quelqu'un d'autre est sur internet et que je suis en bout de ligne tu as vu c'est bien je ne sais pas de quoi tu parles vitesse 13 mix par interruption voilà c'est ça exactement mon téléphone n'est pas dans le bon sens il est à l'envers je vous ai pas mis dans le bon sens aujourd'hui pourtant il semblait l'avoir fait dites moi si je suis à l'envers c'est bien cébrine tu vas faire du bon pain toute façon c'est je vais vous dire moi je suis nul en cuisine donc cébrine qui dit je fais mon pain avec mes adaptations moi je suis des recettes partout toutes les recettes que je vous fais c'est que je prends beaucoup de temps par contre pour aller chercher des recettes on voit pas bien à qu'est ce que vous voyez pas bien tu vas trop vite j'ai trop vite pourquoi si c'est le bon sens merci estelle j'ai il me semblait bien que ce matin j'avais alors sur le robot à l'heure actuelle vous avez 1402 recettes ça va je pense que c'est pas mal mais de toute façon quand vous recevez le robot vous avez déjà toutes les recettes du livre et honnêtement ça fait plus de 300 recettes c'est déjà pas mal donc voilà alors la première recette qu'on propose aujourd'hui brunis blenis carbonade chouquette rillette de thon en petite quantité velouté gnocchi vraiment c'est varié on peut faire plein de choses et puis il y a les recettes que j'ai mis dessus toute seule ou avec patricia donc je pense que j'ai plus de 60 recettes dessus donc vous tapez fredou fredou et vous avez mes recettes tout simplement et pour celles qui n'ont pas ce robot vous avez vu que chaque fois que vous demandez les recettes je vous envoie les recettes parce qu'effectivement tout le monde n'a pas ce robot on peut aussi avoir un autre robot tout le monde n'est pas obligé d'avoir celui là vous allez venir comme d'autres bon j'espère que ma pâte elle va tenir en l'air je regarde un peu allez on y va parce que sinon on n'y arrivera pas alors ce que je veux c'est faire des rondelles de courgettes ah non mais j'ai pas cherché ma recette encore alors je vais sur ah c'est gâteau où je trouve que dix minutes ça suffit pas je vais lui remettre encore un chouille de temps voilà je lui ai remis encore un peu de temps parce que je trouve que ça fait pas beaucoup voilà donc one espace pot espace poste ok rechercher et là il va les rechercher je vous dis il y en a d'autres sur la ligne donc voilà alors vous avez la one poste à classique celle à la bolognaise au saumon et nous à faire celle aux crevettes vous en avez au port vous voyez il ya vraiment toutes les possibilités et vous faites avec ce que vous avez dans le frigo surtout donc voilà là il me dit pour trois personnes vous savez que toutes les recettes j'ai une équipe i que j'ai avoir des bonnes nouvelles toutes les personnes qui les personnes vous pouvez choisir toutes les recettes qui sont faites par au cloud vous avez à devant vous pouvez choisir pour combien de personnes ça va vous adapter donc là j'ai la possibilité de faire pour trois personnes hop moi je vais partir pour quatre personnes comme ça au moins c'est pour deux jours donc ensuite j'ai tous les ingrédients en cliquant ici j'ai un aperçu des ingrédients c'est effectivement ce que j'ai préparé ensuite je vois l'accessoire et pour finir j'ai un aperçu de la recette donc s'il me manque quelque chose ça peut me permettre de pouvoir m'adapter comme j'ai envie donc ensuite pas quand on est décidé on appuie sur démarrer et on y va dans le bol du robot muni du mélangeur mettez les macaronis et les crevettes non d'abord il faut que je rappelais courgettes donc pour rappeler courgettes j'ai mis l'axe au milieu je vais repartir en marche arrière et il faut que je rappe les courgettes avec la grosse rap donc vous savez que d'un côté on fait style carotte et de l'autre côté on fait style concombre donc si on met du mauvais côté d'un blanc alors un truc ça c'est blanc donc quand vous faites des carottes quand vous faites des carottes nettoyer le avec de l'eau et du sopalin pas de l'eau avec de l'huile et un sopalin tout de suite derrière j'ai fait la bêtise de ne pas le nettoyer de me dire la flemme je mets ça au lave-vaisselle et ben c'est resté orange ça va partir avec le temps donc faites le donc vous prenez un petit bout de salopin un petit peu d'huile on nettoie et ça enlève le orange le vert le violet le tout ce que vous voulez donc lave-vaisselle vous oubliez vous faites pas comme moi voilà et oui il faut faire des bêtises de temps en temps alors évidemment on ne coupe pas sur cette toile 1 vous le savez là on va mettre ça là dedans et puis on va partir en marche arrière quitter a été et on va partir tour marche arrière et ben oui et ben oui voilà ce que c'est de faire cosette et on va partir en mode manuel j'aurais mieux fait d'y rester et là on va mettre vitesse 7 vous savez que c'est l'essai j'aime pas les chiffres impairs et pourtant ce film test start vous allez voir que la courgette elle va se couper toute seule j'ai rien à faire elle descend toute seule pour finir on peut la mettre avec ça si on veut la finir allez c'est marrant non voilà donc en 15 secondes ma courgette elle est coupée évidemment si j'avais fait comme ça j'aurais mis un petit peu plus de temps qui serait moins régulière allez voilà donc vous avez les petits trous pour attraper ici vous enlevez comme ça on met ça derrière donc là bon il ya un peu de verre pas grand chose mais j'ai compris ma bêtise je ne la recommencerai pas donc les lames elles sont posées sur ce petit socle que vous ranger sur le dessus mettez toujours la lame qui ne coupe pas c'est beaucoup mieux donc ça c'est déjà comme ça donc dans la recette on va revenir en marche arrière tant pis un clé comme ça et puis quand on fait trop vite c'est pas bien pas bien non plus sans bon petit gâteau je peux vous dire j'ai remis dix minutes ah mais c'est cela qui sont avec cela je peux les arrêter un ouais ouais donc si j'ai des colles maintenant ils sont si j'ai des colles maintenant et ils sont trop mou qu'est ce qui se passe les cookies à bas c'est bon je vois le drapeau maintenant c'est bon tu vois on va pousser un petit peu celui-là comme ça donc je retourne un peu de pasta d'accord ça mouline merci monsieur de prendre internet bon c'est pas grave il faut mettre le mélangeur vous savez que le mélangeur c'est celui là si c'est celui qui permet que ça coûte pas ça c'est toujours les cookies donc hop je laisse voyez mes rondelles sont là vous mettez le mélangeur on pousse les rondelles on met le mélangeur c'est déjà les courgettes sont déjà dedans donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter ça continue à chercher ensuite on va mettre 200 grammes de macaroni vous savez que j'ai tout pesé hop vous n'avez pas de macaroni vous mettez autre chose ensuite il va nous falloir les crevettes le mascarpone pour gagner du temps je l'ai déjà ouvert bon c'est mon mari il m'a piqué l'internet donc après sa mère douille il sera dit que voilà donc il nous faut dedans 140 grammes de mascarpone le pot il fait 200 grammes si je me trompe bien allez hop youhou avec le reste vous pouvez faire une brioche vous pouvez faire plein de choses vous mettez ça dans une chantilly ça va donner plus allez nous on va s'arrêter ici on va arrêter le fou ici c'est bien aussi il nous faut un crevettes à au fait je vous ai pas montré ça ah oui j'ai déjà publié les recettes vous les avez les recettes hier sont sur ma chaîne youtube les crevettes 200 grammes de crevettes voilà vous savez que je garde évidemment sous vide jamais vous savez quand vous achetez dans des trucs en plastique enlevez ces trucs en plastique et mettez sous vide dans des trucs en verre c'est mieux pour vous qu'est ce qu'il nous faut les macaronis les 200 grammes les 140 grammes de les tomates cerises alors hop alors celle là où je vais mais entière et celle là où je lui met entière aussi elles sont un peu plus grosse mais c'est pas grave ça c'est les premières c'était les anciennes celles que j'avais déjà voilà mais ça côté le bouillon cube 50 centilitres d'eau bah oui il faut quand même qu'il y ait de l'eau parce que sinon ça ne peut pas le faire balance il m'en manque un chouille tant pis on mettra de l'eau qui n'est pas de la fontaine petit peu vous savez qu'il fait les grammes les millilitres les centilitres il fait tout donc ça c'est aussi un côté très pratique voilà et on va se mettre alors si vous n'avez pas le programme de danse et mijoter p3 18 minutes donc nous on va les retourner chercher je tape mieux quand j'ai un stylo ça va beaucoup mieux pasta ok ici c'est parti bonjour dominique oui il ya la laisse aujourd'hui donc celle qui veut m'envoyer un petit voilà celle qui veut m'envoyer un petit bout de rameau béni je veux bien ce sera gentil ce que j'aime bien voir ce bout de rameau béni dans ma cuisine alors je retourne là je remets quatre personnes je mets réalisé donc dans le bol du robot muni du mélangeur mettez les macaronis les crevettes le mascarpone la mascarpone le mascarpone comme vous voulez les tomates cerises les courgettes coupées fines en rondelles le bouillon cube verser l'eau donc si j'avais voulu j'avais toute la balance au fur et à mesure ça les salent pas et que je sais pas d'autant plus qu'il ya un bouillon donc à la place du sel vous savez que j'aime bien mettre ciao le sel you took the most voilà il ya un truc il faut que je fasse je sorte mon bêteau sinon il va jamais refroidir le jardin j'aime faire pire je vais le mettre ici pour 310 plus vite oula ça va le faire refroidir tout vite voilà verrouiller le couvercle avec le bouchon et appuyer sur start start donc on est tranquille le plat salé va se faire tout seul donc voilà 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 alors ensuite notre petit gâteau ici nous on va s'occuper de faire notre ganache maintenant donc le chocolat est là la crème on peut lui remettre un petit coup de chauffe je vais travailler dans celui là parce que l'intermédiaire il doit être dans le frigo ça ça me permet de voir et le tiroir silence alors je vais travailler dans celui là en espérant que ça va faire fondre sinon vous travaillez dans un cul de poudre c'est l'idéal parce que si par hasard votre crème n'est pas assez chaude et que ça fait pas fondre le chocolat vous pourrez le mettre un petit peu au bain marie parce que ça si je le mets au micro ondes je vais me faire appeler arthur alors elle nous montrera bien les cookies après pas grave alors je vais remonter bon j'abonne tu ne as je vous écoute pas alors qu'est ce que vous me demandez elle voit pas martin partage fait téléphone alors petit petit peut-on remplacer le mascarpone par la crème fraîche a alors peut-on remplacer le mascarpone par la crème fraîche oui vous pouvez si vous n'avez rien d'autre mais c'est l'avantage du mascarpone c'est que ça tiendra mieux c'est pour ça mais bien sûr ah oui c'est là dedans c'est vraiment oui bien sûr vous pouvez remplacer par la crème fraîche vous pouvez même si vous voulez que ce soit un peu plus léger mettre de la crème avec un petit peu de lait aussi parce que le mascarpone je rappelle quand même que c'est ce qui a le plus grand bon allez je sais pas lequel il faut que je prenne parce que sinon je vais faire incendier j'aurais voyez j'ai pris ce grand saladier mais c'est pas tort parce que non plus de fouet non plus d'ailleurs parce que il est presque trop grand pour pouvoir bien vaut mieux que ce soit plus plus serré il y avait d'autres questions c'était ça l'histoire à douche et messe allez continuer bien mélanger au fur et à mesure en espérant que effectivement ça passe bien fondre toutes nos nos pistoles de chocolat donc là vous faites votre ganache à ce que vous voulez vous pouvez très bien aussi utiliser du chocolat à la fraise ou à la framboise de chez Valrhona puisque de toute façon on va la couvrir donc même si c'était rose ce serait pas bien grave allez un petit coup voyez rose rose j'ai pris une spatule rose un petit coup de spatule allez on mélange bien notre chocolat il a fondu le chocolat parfait sur quoi est ce que je vais poser moi tiens moi vous voyez c'est pratique la cuisine se fait toute seule et je sais certaines d'entre vous et bien profite justement de pouvoir regarder live pendant que lui il cuisine tout seul c'est quand même pratique alors notre pâte elle est pas trop trop tomber donc là l'idéal ce serait que ça froidisse parce que le cookies il est friable évidemment donc moi quand je vais l'attraper là il va tomber en nette il faudrait vraiment qu'il soit froid pour que je puisse le mettre dans le plat alors vous savez quoi et bien je vais laisser là dedans je vais le continuer là dedans tant pis et et comme ça vous allez voir la suite de la recette et quand il sera froid je pourrai le transvaser effectivement sur le plat coucou dominique bienvenue nous sommes en train de faire le jardin de jeanot donc on a fait un cookies qu'on a fait cuire directement sur la toile silpat et là je verse la ganache alors j'ai choisi de faire une ganache au chocolat valrona à la noisette mais vous faites la ganache comme vous voulez regardez quand même la fluidité de votre chocolat si vous n'avez que du chocolat classique en tablette coupez votre chocolat en petits morceaux avant de verser votre crème chaude dessus normalement une ganache on ne on ne chauffe pas le chocolat c'est la crème chaude qui va faire fondre le chocolat voilà 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 j'ai mis un tablier vert parce qu'aujourd'hui on va dans les jardins donc ça c'est fait maintenant faudrait que ça refroidisse très vite mon histoire que ma ganache refroidisse alors vous savez ce qu'il faut faire oh il y a des feux d'artifice oh c'est super je suis mal cadré pourquoi je suis mal cadré j'ai pas l'impression d'être mal cadré encore des feux d'artifice trop bien le pouce mais c'est extra il ya des choses qui apparaissent alors que je ne fais rien du tout si je mettais le pouce avant ça faisait mais et donc quand je fais des coeurs normalement ça fait des coeurs aussi hop voilà pour vous les coeurs voilà pour vous les coeurs téléphone mal cadré pourquoi il est mal cadré pourtant tu vois il est trop près ah j'ai levé le pouce alors ça a fait d'accord ok bon je sais pas pourquoi il ya d'autres qui ont fait chemisier blanc ben j'ai mis chemisier blanc parce que c'était dimanche et surtout pour qu'on puisse voir attendez il est là mon petit sigle pour le le site action et comme je dis je le redis je l'ai dit hier tout le monde n'était pas là il ya un pourcentage de vous avez fait de nombreuses commandes ce mois ci et je vais reverser un pourcentage au site action de ma commission parce que moi je commande enfin vous vous réglez d'ailleurs directement vos commandes à la société quand je suis commissionné au courant du mois prochain et bien je vais verser un pourcentage aussi d'action donc c'est pour ça que j'ai mis quelque chose de blanc et le tablier vert bah c'est parce qu'on est on fait le jardin de jeanot lapin donc voilà c'est un joli tablier le gall mais je sais pas j'ai tu sais j'ai pas le temps d'aller regarder tellement les autres conseillers donc je ne sais pas de qui tu veux parler la seule que je regarde de temps en temps c'est nathalie et encore j'ai beaucoup de mal ça m'arrive de passer alors si il ya agnès rtr qui vous fait des live qui sont magnifiques qui sont vraiment très pro très vendeur et très pro vous avez valérie aussi melchior qui fait des live qui sont très très bien donc voilà c'est des choses qui sont bien cadré elle sait de quoi elle parle et surtout elle change tout le temps de recettes je crois que c'est ça qui est important aussi vous avez nathalie pour tupperware qui fait des live il ya isa trois trois frontières ou trois quelque chose que j'aime beaucoup aussi avec sa mèche bleue elle est très très sympa il y en a une autre qui est dans le sud de la france aussi qui est très sympa il ya je sais plus comment elle s'appelle laetitia aussi qui fait des live où il ya alors je ne sais pas j'ai pas le temps d'aller regarder on voit pas non et ton gris standard donc pas vu les cookies à alors les cookies voilà les cookies ils sont là tu vois je peux tenir comme ça oui tu vois ils sont pas cramé dessous ils sont juste bien grillé et vous avez vu que on ne va pas beurrer le moule bon d'accord il ya beaucoup de peu il ya beaucoup de beurre dans la préparation mais on n'a pas de rémoule et ça ne colle pas c'est l'avantage de ce grill c'est dans le cas de cuisson vous pouvez faire tout ce que vous voulez ça ne colle pas voilà alors tu as vu agnès avec le gâteau pleurs ce matin dominique alors ça veut dire quoi le gâteau pleurs je sais pas elle a pleuré un gâteau agnès agnès c'était quelqu'un qui a démarré juste après moi chez dit demain et c'est une super conseillère c'est une bonne vendeuse c'est voilà elle elle fait des très beaux live dans le temps c'était la meilleure vendeuse de chez guide marl et elle faisait jusqu'à 30 mille euros de ventes par mois donc un jour ou l'autre quand on a eu co vide on a tout basculé sur autre chose puisqu'on ne pouvait plus aller au domicile des gens on est parti sur les lives et comme moi elle ne travaille plus que par live maintenant donc voilà moi de temps en temps ça m'arrive d'aller encore chez quelqu'un dans le secteur mais c'est vrai que voilà c'est c'est comme ça c'est il faut vivre avec son temps donc voilà alors on va continuer notre petit gâteau je sais pas ce qu'elle a fait agnès mais si je veux venir vous vous montrer il va falloir que je met sur une grille sinon j'arriverai pas à vous montrer et je vous le montrerai fini après voilà parce que sinon j'arriverai pas aller jusque là bas alors montero il est là 1 alors on répartit bien tout le terreau partout bon alors un paquet ça suffit vous voyez j'avais peur de pas avoir assez mais un paquet ça suffit donc l'idéal c'est d'attendre que la ganache soit froide et vous imaginez bien alors après soit vous prenez de la pâte d'amande blanche que vous colorez en orange en vert pour faire de la salade vous avez cette possibilité là oh bon j'en ai même presque trop j'avoue qu'elle avait marqué quatre oreos mais j'ai l'impression qu'elle devait avoir des oreos un petit peu plus gros que les miens voilà bon c'est pas trop mal bonjour j'aurai elle bonjour patricia t'es revenu donc ensuite notre déco voyez que c'est pas si long ça mais normalement je vous ai dit la pâte aurait dû aller 30 minutes au frigo avant de l'étaler parce que c'était plus facile de l'étaler c'est pour ça que j'ai mis les mains si j'avais voulu faire au rouleau ce n'était pas possible ensuite parce qu'il ya beaucoup de beurre dedans ensuite la ganache quand une fois que vous avez mis la pâte dans le cadre c'est 30 minutes au congélateur pour que vraiment voyez moi elle a gonflé un petit peu ma pâte elle aurait peut-être pas dû gonfler autant mais voilà normalement c'est 30 minutes au congélateur nous on a enchaîné donc ensuite soit vous faites de la pâte d'amandes comme ceci en vous colorez en orange attention mettez des gants parce que quand vous utilisez les colorants ça a tendance à vous colorer les mains et si vous avez du vernis ça colore le vernis attention donc voilà et puis des petites carottes vous leur mettez des petits traits vous prenez un colorant vert et vous faites les petites queues et puis comme ça ça vous permet de les mettre directement dedans alors je fais un petit clin d'oeil à michelle c'est en alsace michelle julien parce que c'est elle qui a un super beau potager et qui me conseille régulièrement pour mon potager donc ensuite on a les petits lapins cela vous les trouvez tout fait mais vous vous souvenez que on a fait des lapins on a fait de la friture l'autre jour voilà je vous ai montré comment faire de la friture donc regardez je l'ai gardé sous vide comme on a mis le micro regardez le petit lapin comme il est resté bien joli voyez il est resté bien brillant il était simplement sous vide dans le réfrigérateur et vous voyez que ça n'a pas blanchi parce qu'on n'a pas dépassé les températures et qu'on a bien mis du micro les petits poissons c'est pareil mais les poissons on va pas tellement en avoir besoin dans notre jardin vous avez les petites crevettes donc tout ça c'est des petites plaques que vous pouvez trouver je sais pas moi le meilleur du chef et les trucs comme ça vous trouvez ça partout donc on peut se mettre des petits lapins comme ça si on veut sauf que ben mon petit lapin il va fondre pour le coup vous avez des petits canards aussi qu'on avait fait voilà donc moi je vais mettre ce petit lapin là on va mettre cela avec le papier sans le papier on va mettre sans papier voilà évidemment comme la ganache est chaude il va moyennement aimé mon petit lapin voilà jeanot lapin voilà alors on peut y mettre si on veut on vous avez aussi ces possibilités là bon je vais pas le mettre mais ça c'est le cul d'un lapin donc vous pouvez le planter si vous n'avez pas de petits lapins au chocolat c'est très sympa aussi et puis on va mettre des petits papillons ça c'était une amie qui m'avait envoyé des petits papillons donc comme on est dans un jardin j'ai cherché des petites pâquerettes dans dans mon jardin vraiment ce matin on va lui mettre des petites pâquerettes pour avoir des vraies fleurs aussi sauf que ben vous savez qu'ici il fait jour un petit peu plus tard donc mes petites pâquerettes n'était pas tout ouvertes encore donc je fais ce que je peux avec ce que j'ai fait pour ça qu'elles sont pas très ouvertes avec la nature on peut faire plein de choses à prendre la toit voilà les petits lapins et puis ben évidemment on peut mettre aussi les petits oeufs alors vous savez que dans dans le temps je trouvais des dragibus en forme d'oeuf j'en ai pas trouvé donc j'ai pris des dragibus normaux vous imaginez après va falloir manger tous ces bonbons si vous avez des petits enfants je vous les envoie j'ai pas cette chance là donc on peut mettre des petits oeufs faire semblant que c'est des petits oeufs pour les jaunes c'est mieux quand même les deux c'est jaune non il n'y a pas d'orange on est des petits vers là encore un ici voilà ben voilà alors vous pouvez mettre là j'ai aussi un petit oeuf tiens au chocolat non ça suffit on va pas mettre plus donc pour l'instant je vais vous le présenter quelle heure il est à dépasser mon heure voilà vous allez le voir comme ça voilà le gâteau de pâques est ce que vous le voyez je veux pas trop pencher parce que la ganache est encore très liquide donc vous voyez les carottes elle penche oups là parce que c'est chaud la ganache est chaude donc il aurait fallu attendre que la ganache refroidisse voyez même le petit lapin là il est en train de fondre délicatement donc je vais attendre que tout soit soit bien refroidi pour pouvoir effectivement t'inquiète j'aime aussi mes petits enfants donc tu veux que je t'envoie esthé le lait ah ben ça y est le repas il est fait donc ça c'était le petit mouton d'hier je vous l'avais pas montré hier voilà le petit mouton d'hier vous savez qu'on a fait hier donc la recette la recette est sur le robot sinon vous vous souvenez les proportions c'était assez simple et je vous ai dit la recette elle est déjà sur ma chaîne youtube donc vous pouvez aller la récupérer et si vous voulez la faire dans autre chose qu'un petit mouton comme ça vous pouvez mais hier frédéric vous a mis les liens pour pouvoir trouver ce petit moule là donc ça qu'on va mettre de côté la recette ici c'est fait toute seule et donc voyez comme je ne m'en occupe pas tout de suite elle se met en maintien chaud 65 degrés pendant 45 minutes moi je vais aller à l'étape suivante je vais ouvrir tout et je vais vous montrer le résultat voilà voyez il ya vraiment de quoi manger pour quatre personnes sans problème et donc les courgettes sont restés des courgettes entières étant donné que on avait mis aussi vous voyez ce fameux couteau mélangeur qui permet de mélanger sans couper voilà alors à la rigueur vous voulez aller sur la table directement avec vous pouvez sinon eh bien j'ai la chance d'avoir les super plats tupes de chez natalie donc je vais mettre dedans voilà tout est bien cuit et ça va rester chaud bien longtemps ça c'est pratique parce que si vous avez besoin là de votre robot et bien voilà je vois plus rien j'ai de la bulle partout donc pour laver le robot vous mettez de l'eau jusqu'à la limite 70 indiquée ici un petit de produits vaisselle quand vous arrivez à la fin de la recette il a marqué terminé il vous propose soit de rincer le bol soit le retour à l'accueil soit de mettre en veille voilà voilà donc moi il va partir en nettoyage tout simplement vous voyez tout est bien cuit ce plat l'avantage c'est que il se ferme comme ça et que ça va rester chaud au moins pendant deux heures là dedans je trouve ça super et pour présenter et bien évidemment j'avais prévu des grandes crevettes donc quand je vais présenter mon plat je vais pouvoir le présenter avec des crevettes comme ceci je vais venir vous montrer ça de plus près voilà un repas facile quand vous êtes occupé dans votre cuisine à faire autre chose voyez que il fallait pas grand chose je pense que le prix de revient de ça c'est pas excessif donc voyez c'est quelque chose de pratique donc ça c'est les doubles plats de chez tube qui sont pratiques parce que vous avez le plat extérieur extérieur blanc et le noir donc l'autre jour j'ai fait du chou dedans mais il s'est pas coloré ça aussi c'est quand même très appréciable à tiens il ya madame ginet qui est là je sais pas si elle est là matin donc voilà et l'avantage de ces plats c'est que vous pouvez laisser la cuillère et mon repas de midi une heure est fait donc madame ginet elle vient pas manger aujourd'hui au cas où c'était la question je sais pas si quelqu'un a posé la question donc vous voyez la petite friture pensez toujours à mettre du micro et à ne pas dépasser les températures que je vous ai indiqué vous l'avez vu l'autre jour pour celle qui était pas là retourner en arrière allez sur la chaîne youtube vous avez toujours toutes les photos des recettes que j'ai faites comme ça vous retrouvez les recettes en dessous parfois les gens disent mais je retrouve pas la recette il ya marqué et plus vous cliquez sur le et plus et vous avez tout le déroulé de la recette qui arrive là voilà pour celles qui ont envie de refaire mes recettes en tout cas je vous remercie pour votre présence pour votre gentillesse pour vos messages ici et en privé aussi parce que vous êtes nombreuses à l'écriver en privé pour me soutenir dans mon dans mon activité je rappelle que pour toutes les commandes de ce mois ci je verse un pourcentage je sais pas encore on verra aux si l'action donc voilà si vous avez encore envie de commander si vous voulez profiter du 10 et 12 fois sans frais sur les robots et les grilles 1299 complet avec 50 garanties 319 les grilles que ce soit l'un avec les gaufres ou que ce soit l'autre sans les gros flux l avec un plat supplémentaire 379 359 et vous avez des offres avec le robot pour les grilles ou le robot simple sans tous les accessoires mais avec l'un ou l'autre des grilles profitez-en parce qu'à partir du 29 c'est terminé on passe avec des financements qui seront payants voilà sauf pour le 1 2 3 4 je crois que ça ça va rester et bien j'espère que vous avez passé un bon moment en avec moi dans la cuisine en tout cas moi j'ai passé un excellent moment bonjour le chat donc j'ai la visite de mon chat parce que comme c'est ouvert partout elle rentre donc laminette et le passage parce que ça sent bon les crevettes je vous donne rendez vous mercredi à 17 heures si le coeur vous en dit et si vous avez envie de faire des recettes avec moi en tout cas fait de jolies recettes envoyez moi vos photos et au fait là il y en a cinq au moins qui ont fait la brioche donc j'ai oublié de vous montrer mais je suis un peu en retard je vais vous envoyer quelque chose je le mettrai en photo d'accord et si par hasard je vais mettre les photos des brioches si par hasard j'ai oublié quelqu'un que vous avez fait la brioche en question la brioche du dimanche matin et que je vous ai pas mis là j'ai pas mis votre photo vous me le dites parce que je peux avoir zappé quelque chose comme vous me les avez envoyé un peu partout c'est pas toujours facile de tout retrouver plein de gros bisous à vous passez une excellente journée c'est dimanche dimanche des rameaux rendez vous mercredi et toute façon dimanche prochain rendez vous sur le salon de moellan on compte sur vous ceux qui sont dans le finistère ou le morbihan voire les côtes d'amour allez ciao ciao à très vite